Bonjour à tous, bienvenue dans C'est vous sur 20, première partie. Depuis 1965, les bombes à sous munitions sont responsables d'environ 100 000 morts dans le monde. Handicap international appelle une nouvelle fois le public à affirmer son soutien contre ces bombes. L'association d'entraide internationale organise ses 15e pyramides de chaussures dans 32 villes différentes, dont Strasbourg et Célestat Jean-Pierre Ringler. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le responsable de l'antenne locale d'handicap international dans le Barin. Pourquoi faut-il encore se mobiliser ? Il y a différentes raisons à cela. Parce que bien que nous avons beaucoup avancé sur le traité d'interdiction des bombes à sous munitions au cours des 3-4 dernières années, grâce d'ailleurs à l'organisation de ces pyramides et à la mobilisation du public et les nombreuses signatures de pétitions que nous avons pu recueillir à travers la France, il reste encore un certain nombre de choses à faire. Le traité a été signé et certains états commencent à le ratifier, mais ce n'est pas encore fait pour tous. Donc il y a encore à se mobiliser pour faire pression sur les états afin qu'ils ratifient ce traité, parce que sans cette ratification, le traité ne peut pas rentrer en vigueur et il faut que 30 pays l'aient fait pour que le traité puisse s'appliquer. Parce que justement, 96 pays ont signé ce traité, mais ils sont seulement 17 à l'avoir ratifié pour le moment ? C'est exact et il en faut 30 pour que le traité puisse donc rentrer en vigueur. Donc il reste encore un chemin à parcourir. Nous venons d'apprendre que la France l'a ratifié et nous espérons que très rapidement, un certain nombre d'états pourront le faire. Alors il faut dire aussi que ce traité n'a pas été signé par les principaux fabricants et utilisateurs de bombes à sous-munitions. C'est exact. C'est d'ailleurs le même cas. C'était le même cas pour les mines antipersonnelles dans les années 90 où les grands états comme les Etats-Unis, la Russie et la Chine plus un certain nombre d'autres états moins importants mais qui font commerce de ces armes, à l'époque les mines et aujourd'hui les bombes à sous-munitions n'ont pas signé ni ratifié. Et à l'heure actuelle, on sait que la Russie c'est sûr, la Chine également et les Etats-Unis ne le ratifieront pas même si les dernières élections américaines nous font espérer qu'ils mettront entre parenthèses la pédale douce à l'utilisation des armes de ce type. C'est du moins ce qu'a promis M. Obama lors de sa campagne électorale et on espère que maintenant qu'il est en fonction, il va respecter un petit peu ses promesses. Alors 32 villes se mobilisent demain en France pour dépolluer 32 pays, c'est ça ? Justement, parlez-nous un petit peu des conséquences de ces bombes à sous-munitions sur les populations civiles. Ce qu'il faut savoir c'est que ces armes, comme dit c'était également le cas des mines, blessent essentiellement des victimes civiles. 98% des victimes sont des civiles et parmi ces 98%, on peut estimer qu'un tiers sont des enfants. Pourquoi ? Parce que ces bombes sont lâchées ou tirées sur des zones habitées ou des zones rurales. Et donc pour que les personnes puissent aller cultiver leurs champs, puisque ça se passe essentiellement dans des pays qui sont ruraux, il faut ou soit enlever les bombes, ou ce qu'on appelle dépolluer les champs, ou alors bien sûr débarrasser de ces bombes quand elles tombent en ville. Et tant qu'il y en aura, puisqu'un certain nombre n'explose pas à l'impact, à peu près 20-30%, ce qui fait que le risque est assez grand pour que ça blesse énormément de gens. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le risque reste présent même à la fin des conflits, puisque les bombes peuvent exploser encore plusieurs années après. Quels sont les pays concernés ? Aujourd'hui, les pays les plus concernés sont bien connus. L'Afghanistan, bien sûr, malheureusement. L'Irak aussi. Il y a trois ans, Israël, malheureusement, a fait usage des bombes à sous-munitions au sud de Liban. On avait estimé à l'époque qu'un million de bombes à sous-munitions étaient réparties sur à peu près 20 km², ce qui est quand même considérable. Et aujourd'hui, le sud de Liban n'est absolument pas débarrassé de ces bombes. Merci beaucoup, monsieur Ringler. Est-ce que vous, vous connaissez les bombes à sous-munitions et leurs conséquences sur les populations civiles ? On vous a demandé, voici votre réponse. Est-ce que les bombes à sous-munitions, ça vous parle ? Non. Bon, ça me... Disons, quand on m'en parle, j'ai l'impression qu'on parle de guerre, c'est clair. Mais voilà, c'est tout. A priori, comme ça, je ne suis pas trop pour les armes. Donc une arme qui ferait un peu plus du mal qu'une autre, ça me dégoûte plus qu'autre chose. Non, parce que je connais les mines antipersonnelles. Bon, les Didis étaient donc assez... On l'a vu assez, on est assez médiatisés. Mais c'est vrai que, de toute façon, je suis contre tout ce genre de choses. Alors demain samedi, Handicap International organise une pyramide de chaussures ici, place Gutenberg à Strasbourg. Mais qu'est-ce qu'elles vont devenir, ces chaussures ? Alors à mes côtés, Monique Berthelon de l'association Humanis. Vous êtes le président fondateur de l'association. Qu'est-ce qu'elles deviennent, ces chaussures ? C'est là, justement, l'intérêt de l'action d'Humanis. En fait, nous sommes une association qui regroupe une centaine d'associations, donc un collectif. Et nous avons deux objets. L'un, c'est d'apporter des moyens aux ONG, c'est le cas. Et deuxièmement, de créer des postes d'insertion pour, justement, répondre à ces besoins. Alors la pyramide de chaussures, ça illustre très bien, justement, l'articulation entre les deux, puisque nous allons récupérer, si c'est le cas comme l'année dernière, entre 3000 et 3200 chaussures. Il est clair qu'à trier pour des bénévoles, c'est un travail titanesque. Par contre, pour nous, pour des salariés en insertion, ça va apporter des heures de travail. Ça va apporter du travail porteur de sens, parce que pour les salariés qui interviennent, eh bien, ils participent à une action symbolique d'une part, mais d'autre part, ils savent également que ces chaussures, une fois triées, vont servir à des populations qui sont totalement démunies, à un point ou à l'autre. Et justement, quels sont alors ces salariés qui participent à ce chantier d'insertion ? Alors, ce sont des salariés que nous accueillons pour un parcours qui peut aller entre 6 mois et 2 ans, des gens qui sont très très loin du domaine de l'emploi, dont certains n'ont pas travaillé depuis 4 ans, 5 ans, voire davantage, qui étaient bénéficiaires du RMI ou sont bénéficiaires, en tous les cas, de ces différents systèmes. Ce sont des gens qui ont besoin à la fois d'une place, mais qui ont aussi besoin d'un travail porteur de sens, qui les aide à se projeter vers l'avenir, qui sont souvent en situation d'échec social, en situation d'échec familial, quelquefois, et sans place professionnelle. À travers notre projet, ils se réapproprient quelque chose, et là, ils ont vraiment le sentiment d'être utiles, et ils le sont.